Et salut à tous, c'est ExServe, bienvenue sur cette vidéo test de Black Miss Wukong où je vais faire abstraction de la polémique, cette fois-ci pour me concentrer sur le jeu vidéo puisque c'est mon travail et vous me suivez pour ce travail, même si j'aurais aimé, j'aurais aimé parler de féminisme, de fétichisme, de rhume 19 et de politique parce que dans un jeu vidéo c'est toujours lié, c'est toujours lié, voilà, tout le temps la politique et le jeu vidéo quand on tape des monstres, c'est lié, c'est lié, c'est lié, donc voilà, j'ai peut-être des idées un petit peu progressistes, voilà, je pense futur, je pense avenir, peut-être que vous ne comprenez pas puisque peut-être que vous m'êtes inférieur, voilà, je pense peut-être mieux connaître l'humanité, le futur mieux que vous, je pense que mes idées sont supérieures aux vôtres, mais ça vous ne comprenez pas puisque vous n'êtes que des gamers inférieurs, voilà, bienvenue sur ce test Black Miss Wukong est une histoire de singe, voilà, il n'y a pas plus raciste, voilà, que de faire un jeu avec un singe, je ne comprends pas ces devs chinois, voilà, la Chine qui est foncièrement raciste font un jeu avec un singe, quel est ce message ? Que veulent-ils nous dire ? Je ne comprends pas, singes ? Des singes ? Ils sont racistes, ce sont des gens profondément racistes et aussi le meilleur ami de Wukong, Chu Patye, dans l'histoire de le livre La pérégrination vers l'ouest, qui est un livre raciste aussi, qui devrait se faire cancel, bien évidemment, ce n'est que du bon sens, voilà, tu ne comprends pas, c'est normal, tu es un fasciste, un raciste et tout ce qui se finit en histe, on va bien te faire enculer, voilà. Voilà, son ami Chu Patye est littéralement un cochon, je veux dire, d'accord, je comprenais que les chinois sont racistes, mais je ne savais pas qu'ils étaient grossophobes aussi, voilà, un singe et un cochon, un raciste et un grossophobe, voilà, je ne pensais pas que la Chine était autant, c'était des fascistes à ce point-là, je ne pensais pas. Alors, on voit très peu de femmes dans ce jeu vidéo, c'est un scandale, c'est un scandale, c'est un scandale, la première vraie femme qu'on voit, c'est dans le chapitre 3, et je vais vous dire pourquoi c'est un scandale, parce que cette femme est belle. Est-ce que les développeurs ont pensé une seule fois, une seule seconde, aux femmes qui étaient moches ? C'est-à-dire à ma femme. Est-ce qu'ils ont pensé à ces gens ? En plus, elle a une forte poitrine. C'est honteux. Elles portent du maquillage. C'est-à-dire que les femmes ne sont que belles, c'est ça ? Elles sont obligées d'avoir une poitrine, d'être minces et d'être maquillées. C'est ça le message que Game Science essaye de véhiculer avec Black Miss Wukong, ce jeu fasciste, raciste, grossophobe, et tout ce qui est en hist. D'accord. Non, mais je comprends Black Miss Wukong, d'accord, d'accord. Pour ce qui est du gameplay, on joue un bâton. Un bâton. Vous voyez pas le problème ? Non, on va pas jouer une dague. Non, on va pas jouer une épée. Non, on va jouer un bâton. Voilà. Non, mais ça prouve encore le fascisme, le racisme et le sexisme surtout de Game Science. Un bâton. Non, mais pas une dague, une épée, une pelle. Non, 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 non. Il faut que son ami Chubatier s'équipe de un râteau. Vous vouliez des preuves ? Il n'y a que ça. Alors, dans le jeu, on se bat littéralement tout le temps contre des animaux. Voilà. Alors, les Chinois sont fascistes, grossophobes, sexistes, et en plus, ils sont anti-animaliers. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors, si vous vouliez une autre preuve encore, que la Chine se fout littéralement des problèmes de ce monde, voilà, on ne parle ni des Ouïghours, ni de la crise en Palestine, ni du massacre au Soudan, ni de la guerre au Congo, ni du problème qui se passe au Venezuela, ni de tous ces problèmes que la Terre entière... 1, on n'en parle pas dans Black Miss Wukong, le jeu qui est tiré du livre qui a été écrit à 400 ans, La pérégrination vers l'ouest. On ne parle pas des vrais problèmes. C'est un scandale. Donc voilà, ce jeu est un scandale. On ne peut pas parler des vrais problèmes de la vie. Non, non, un jeu vidéo doit être politique. Absolument, absolument. Il doit être politique, il l'est tout le temps. À part dans les jeux From Software, ce qui fait mon argent de tous les jours. Voilà. Dans Elden Ring, il n'y a pas de politique Bloodborne, Dark Souls. Non, 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 pas ces jeux. Non, pas ces jeux du Japon qui est une société d'extrême droite. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Le problème, c'est la Chine. La Chine. Allez, dis-donc. C'est eux, les problèmes. C'est eux. Tous les mecs comme ça, là. Non, c'est eux, les problèmes. Pas le Japon. Le Japon, c'est un super pays kawainé, etc. On ne touche pas au Japon. Même si, dans ce pays, il y a la peine de mort. C'est un pays un petit peu raciste, un petit peu sexiste. Où le travail et l'argent est roi. Non, non, non. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est un scandale. Enfin, voilà. Nique Black Miss Wukong parce que je ne peux pas parler du Rhum 19 dans ce jeu vidéo. Voilà. Le Chinese Virus. Je ne peux pas en parler. Je ne peux ni parler des Fury, ce qui est un petit peu ce qui me fait bander tous les jours. Voilà. Et il n'y a pas de grosses moches lesbiennes dans ce jeu. Donc, ma femme ne peut pas s'identifier, en tout cas, voilà, au personnage féminin de ce jeu. Et il y a des singes dans le jeu et des cochons. Donc, c'est raciste et grossophobe. Voilà. Je ne ferai pas de test sur ce jeu, même si j'ai déjà 60 heures de jeu en cachette. Parce que c'est super ce jeu vidéo. Mais ça, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Allez. Et salut à tous. C'est quand même.